Alors que les récentes crises qui menaçaient le processus de paix au Mali ont été surmontées et de nouveaux accords signés, il urge de renforcer l'aspect sécuritaire. La situation reste en effet périlleuse pour les soldats et les civils, d'après le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mahamad Saleh Anadif. Au cours de la réunion du Conseil de sécurité sur le Mali qui s'est tenue le 5 octobre 2017, il a appelé toutes les parties à poursuivre leurs efforts. Toutes les parties sont appelées à redoubler d'efforts pour consolider la confiance entre elles et c'est malgré le retard dont je parle dans la mise d'un œuvre de l'accord, s'engager dans les réformes nécessaires et fournir les dividendes de la paix tant attendus par les populations maliennes. Une série d'assauts menés par des militants islamistes sont fréquemment notés au nord du Mali. La MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, est surtout confrontée à ce genre de défis. Ces derniers mois, pas moins de 100 soldats de la MINUSMA ont perdu la vie, ce qui constitue le plus lourd bilan d'une mission de l'ONU à ce jour. Le gouvernement souhaite vivement que votre Conseil prenne adéquatement en charge la question du renforcement des capacités opérationnelles de la MINUSMA de manière à lui permettre d'exécuter pleinement et efficacement son mandat. Le 23 août 2017, les groupes armés rivaux dans le nord du Mali ont signé une trêve renouvelable de 15 jours pour la cessation des hostilités après des semaines de combat. Elle intervient après un accord de paix signé en 2015 par des milices pro- et anti-gouvernementales, dirigées par des Touareg et destinées à apporter une stabilité dans la région désertique. L'insécurité s'est toutefois accrue et semble même se répandre au-delà du nord.